Bonjour, dans cette capsule, une série de quatre capsules, je vais vous présenter comment lorsque vous êtes satisfait de votre balado qui a été créé dans Bend Lab pour éducation, vous pouvez le télécharger pour ensuite le rendre disponible à un public. Donc, les parents, donc les élèves, évidemment, quand ils ont un public, ils vont fournir davantage d'efforts pour faire leur création, donc pour créer. Donc, une fois que vous avez la création de l'élève ou encore vous avez fait une création de votre côté à l'aide de l'outil Bend Lab, il suffit de télécharger le fichier. Donc, cette première étape-ci, on vient dans File, on fait Télécharger et on a le choix de télécharger chacune des pistes individuellement ou encore faire un mixte, donc une seule piste pour notre balado. Donc, on va choisir le fichier de haute qualité MP3 et on va faire Télécharger. Donc, je vous rejoins dans Anchor pour diffuser le balado à un public. Donc, on se rend maintenant dans Anchor et lorsque vous êtes dans Anchor, vous voyez mon balado s'est téléchargé ici. On clique sur S'inscrire. Donc, vous voyez, j'ai déjà un compte, moi, avec mon adresse cssdd.gouv.qc.ca, mais évidemment, comme dans tout autre outil, il est facile de se créer un compte, de se connecter avec un des outils qui est là, donc le compte Google avec votre adresse csdcou.net. On se connecte et là, j'arrive, moi, j'ai jamais créé de balado, donc vous avez soit l'option de créer votre premier épisode, je le présenterai dans une prochaine, dans un prochain vidéo, dans une prochaine vidéo, pardon. Mais, on va tout d'abord ici venir télécharger nos fichiers. Donc, nouvel épisode ici et là, vous avez la possibilité de créer un épisode de toutes pièces, donc d'enregistrer, de modifier et d'enrichir votre fichier audio. Mais pourquoi je vous l'ai fait faire dans BandLab au préalable, c'est qu'évidemment, on a des outils un peu plus avancés dans BandLab, donc ici, là, on peut créer notre balado directement dans Anchor, mais on a accès à des outils de façon plus limitée. Donc, on va venir choisir l'option téléversement rapide, donc créer un épisode à partir d'un fichier audio ou vidéo, donc la vidéo est prise en charge. C'est ici qu'on va venir télécharger notre fichier vidéo, donc balado, univers social, ici. On peut en choisir, on n'en choisit qu'un à la fois et on fait ouvrir. Et là, il faut garder en tête que c'est un épisode qu'on vient télécharger et on n'a pas encore mis les informations sur le titre de notre balado. Donc, par exemple, notre balado va avoir le titre de classe de Madame Corinne, avec le nom de l'école peut-être, ou bref, vous choisirez un nom avec vos élèves. Mais ici, c'est un premier épisode qu'on vient télécharger et on essaie de venir placer un titre. Donc, c'est balado, moi ici, je ne serais pas très, très descriptif, mais évidemment, il faut annoncer le sujet, là. Donc, balado, univers social, équipe 1. Donc, je ne suis pas très précise, là, mais il faudrait être un peu, peu plessie pour venir parler du sujet. Donc, si on place « Détail de l'épisode », il y a possibilité de venir placer des liens. Ensuite, quand on le date de la publication, c'est maintenant. Donc, on peut venir choisir une date pour le publier, donc une date ultérieure ou encore une date qui est passée. Et ensuite, on a possibilité d'ajouter dans notre... Là, c'est uniquement sur Spotify, donc si vous le gardez uniquement dans Anchor, ce ne sera pas possible de le faire. Mais on a possibilité d'ajouter un sondage, là, pour les gens qui vont écouter notre balado. Donc, les choix multiples, les choix uniques, pour recueillir de l'information, là, à la suite de l'écoute de notre balado. Et il y a possibilité également de venir ajouter une question pour nos auditeurs. Et ça, c'est disponible uniquement quand on l'écoute sur Spotify. Ensuite, on vient personnaliser cet épisode. Donc, c'est la saison 1. Et on a... Bien là, évidemment, c'est notre premier épisode. Donc, le numéro de l'épisode, c'est 1. Est-ce qu'il s'agit d'une bande-annonce? Est-ce qu'il va être publié plus tard? Est-ce que c'est un bonus? Est-ce que notre contenu est épuré ou est-ce qu'il est explicite? Et ensuite, on peut téléverser une vidéo pour un nouvel épisode. Donc, on choisit tout simplement ici une photo. On enregistre. Et ensuite, on revient en haut. Ici, on peut modifier notre fichier audio. On a déjà notre titre qui est là. On fait suivant. Et ici, c'est ici qu'on vient configurer notre balado quand c'est la première fois qu'on ajoute un épisode dans notre balado. Donc, c'est ici qu'on va venir inscrire « Balado des élèves de la classe de Madame Corinne ». Qu'est-ce qu'on va y retrouver? C'est « Production des élèves de la classe de Madame Corinne ». Et la catégorie, donc évidemment, on se trouve en éducation. La langue du balado, c'est le français ou l'anglais ou l'espagnol. On fait « Continuer ». Et ici, c'est la pochette de votre balado. Donc, c'est quelque chose qui peut être créé à l'aide de Canva. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rechercher une photo qui est déjà à l'intérieur. Donc, ça peut être une classe, par exemple. Donc, on peut choisir une photo qui est déjà là, mais ce serait bien évidemment que nos élèves puissent faire une création dans Canva puis utiliser ça comme pochette du balado. Donc, pour le bien de l'activité, on va choisir. On veut une classe, évidemment. Donc, on voit des élèves en action. Je clique sur « Continuer ». Ici, là, bien évidemment, on peut mettre, on a le logo de Anchor qui est disponible là. On a le titre qui s'affiche. Est-ce qu'on veut appliquer le texte? Non. Est-ce qu'on veut le logo? Oui ou non sur notre pochette. La police qui va être affichée si on met du texte. Et ensuite, on peut venir changer la couleur du texte qui va être affiché. Donc, ça va être à vous ici. Si vous avez déjà une image avec le titre, vous n'avez pas besoin d'afficher le titre. On enlève tout ça. Mettre à jour la pochette. Ça, c'est la pochette du balado. Donc, ça, on a simplement à le faire une première fois quand on crée un balado. Et après ça, on a fait simplement ajouter des épisodes. Donc, on est prêt à publier. Donc, le balado sera alors disponible sur Anchor et Spotify. Vous pourrez distribuer votre balado sur d'autres plateformes à l'étape suivante. Donc, on vient publier. Moi, je vais le faire. Je vais venir le supprimer par la suite. Donc, on vient publier. Et vous êtes presque en direct. Votre balado sera bientôt disponible sur Spotify. Nous vous aviserons dès qu'il sera prêt. Continuez. Et voilà. Ici, on a les liens pour partager. Donc, ici, c'est pour partager mon Anchor. Et ici, là, évidemment, il n'est probablement pas disponible sur Spotify tout de suite. Mais ici, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mon balado qui a été créé ici. Balado des élèves de la classe de Madame Corinne. Et j'ai mon premier épisode qui est ici. Et tous les épisodes vont s'afficher, là, un sous l'autre. Et on va aller valider à l'aise. Donc, c'est le lien que vous partagez avec les élèves de votre école, que vous partagez avec les parents. Donc, c'est vraiment là qu'on... C'est ce lien-là qu'on partage, si vous voulez, simplement, parce que ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on a accès à Spotify. Mais c'est aussi le lien, là. On ne pourra pas le visualiser ici. Donc, c'est ça, évidemment, c'est bloqué. Mais, donc, écoutez, sur Spotify, là, vous pouvez ajouter des messages. On peut laisser un message vocal, là, pour le public. Donc, les parents pourraient venir utiliser la fonction message pour laisser un message. Et là, si je viens écouter ma balado... Ce n'est pas très élaboré. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce lien-là que je partage avec l'ensemble de l'école, avec les parents. Donc, plus il y a un public significatif pour les élèves, plus ils vont se donner pour créer des balados par la suite. Donc, c'était comment publier votre premier épisode de balado sur Anchor.